Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est une infection virale qui attaque le système nerveux et peut provoquer une paralysie irréversible en quelques heures. La poliomyélite touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. Le virus se transmet d'une personne à une autre, souvent à travers de l'eau contaminée. Il y a 30 ans et plus que la polio paralysait des centaines de milliers d'enfants chaque année. Mais aujourd'hui, le nombre de cas dans le monde entier a largement diminué. Au Nigeria, un jalon a été franchi. Le dernier cas de poliovirus sauvage a été enregistré dans le pays il y a trois ans. L'accent est maintenant mis sur deux pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Voici le reportage de Carole Pearson. Administrer le vaccin contre la polio est une procédure saine. Mais dans certaines parties du monde, les vaccinateurs risquent leur vie pour protéger les enfants contre cette maladie capable de les paralyser toute la vie. Au début de cette année, les vaccinations ont été interrompues lors d'une manifestation tribale au Pakistan. Les vaccinateurs ont été attaqués et tués après que des rumeurs anti-vaccins se soient propagés sur les réseaux sociaux. Mais malgré les dangers, de nombreux vaccinateurs poursuivent les efforts pour mettre fin à la polio, une maladie affectant principalement les enfants de 5 ans et moins. La maladie est de plus en plus rare. En 2018, seuls deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan, ont signalé les cas de poliovirus sauvages. Dans ces deux pays, l'eau potable est une denrée rare, ce qui rend difficile l'éradication du virus. En effet, le virus se propage par l'eau ou les aliments contaminés. Nous avons détecté du poliovirus dans les échantillons d'eau prélevés ici au Pakistan. Ça, c'est un signe qu'il faut rester vigilant. Il est urgent de faire vacciner les enfants ou prévenir la maladie. Il n'y a pas que les problèmes d'eau et d'hygiène qui favorisent la transmission de la polio. Au Pakistan et en Afghanistan, de nombreuses familles se déplacent fréquemment entre les deux pays, ce qui rend difficile la vaccination. Les deux pays doivent travailler ensemble et le font de plus en plus, partageant des données de surveillance et coordonnant les dates de campagne de vaccination. Tout cela a un impact positif. Pour le moment, cependant, l'OMS reconnaît qu'il sera difficile d'éradiquer la maladie à court terme. À moins que vous n'atteigniez zéro cas, il y a des risques que la maladie se propage au-delà même des deux pays, car il s'agit d'une maladie contagieuse et propice aux épidémies. Pour sa part, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite compte poursuivre la lutte et espère qu'en 2023, aucun enfant ne contractera plus la polio. Pour en savoir davantage, nous joyons à Genève Oliver Rosenbauer, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé pour l'éradication de la poliomyélite. Monsieur Rosenbauer, merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction face à l'accomplissement du Nigeria qui a pu atteindre trois ans sans aucun nouveau cas de virus sauvage de polio ? Et comment maintenir ce succès à long terme ? C'est un accomplissement incroyable. Si on considère qu'il y a un peu plus de 20 ans, à travers le continent africain, il y avait 75 000 enfants qui ont été paralysés par ce virus chaque année dans chaque pays. Et on sait que c'est un virus, le poliovirus, qui est fortement contagieux, qui voyage facilement avec les mouvements de population. Et on sait qu'il y a dans d'autres régions du monde, notamment le Pakistan et l'Afghanistan, où ce virus circule encore. Et le danger existe que l'Afrique ou le Nigeria soient réinfectés. On a vu ça beaucoup de fois. Et donc, la meilleure chose que les pays peuvent faire, c'est deux choses vraiment, c'est maintenir de hauts niveaux ou de taux de vaccination pour la population. Comme ça, si un virus revient ou est importé dans le pays, il n'a pas moyen de s'établir, si vous voulez. Et deux, de maintenir une surveillance très, très sensitive que si ce virus est en effet importé, qu'on le détecte rapidement et qu'on puisse répondre rapidement. Donc, ces deux choses-là, c'est critique que les pays le fassent. Le Ghana a enregistré récemment un cas de poliovirus dérivé d'un vaccin. Comment cette forme de polio affecte les progrès déjà accomplis sur le continent ? Oui, en effet, ça souligne vraiment ce risque de ces virus, de n'importe quelle souche. Ça se propage facilement dans les régions où les taux d'immunité ne sont pas suffisamment hauts. Et donc, le cas qu'on a vu au Ghana démontre ça à nouveau. Il faut absolument que, oui, on a eu ce fantastique succès, que n'importe où en Afrique, on n'a pas vu de poliovirus sauvage depuis trois ans. Mais ce n'est pas terminé, la lutte globale contre le virus. Et tant qu'il existe n'importe où, il faut être vigilant. Aujourd'hui, l'Afghanistan et le Pakistan présentent encore des cas de poliovirus sauvages. Quels sont les défis à relever afin d'aboutir à l'éradication de la polio dans le monde ? Je crois que dans ces deux pays-là, un des plus grands défis qu'ils ont, c'est bien sûr de vacciner chaque enfant. Il y a beaucoup de mouvements de population entre ces deux pays. Si vous regardez la frontière entre ces deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan, la frontière, c'est approximant 2500 kilomètres de longueur. Et chaque jour, plus de 50 000 enfants traversent cette frontière. Quelques-uns ont des traversements officiels, mais la plupart ont des traversements non officiels. Donc, pour trouver les enfants, si vous voulez les vacciner, il faut premièrement les trouver. Ça, c'est un des principaux défis qu'ils ont. Les deux pays collaborent ensemble pour adresser ce défi et ils font beaucoup de progrès. Mais il y a encore le virus qui circule. Et il faut absolument que ces deux pays-là suivent les exemples du Nigeria et d'autres pays en Afrique qui avaient les mêmes défis aussi à travers l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de mouvements de population. Et le Nigeria, en coordination avec d'autres pays, dans le Sahel, dans l'île Tchad, ont coordonné leurs activités ensemble pour vraiment assurer que chaque enfant, même ceux qui sont par des groupes nomadiques, sont trouvés et vaccinés. Et juste pour un rappel, M. Rosenbauer, quelles sont les recommandations de l'OMS pour une lutte efficace contre la polio dans le monde ? En effet, la polio est une maladie dévastatrice. La cause est paralysie pour la vie, principalement dans les enfants. On ne se guérit pas de la polio. Quand on l'a, on l'a pour la vie. Mais ça peut être préventé via la vaccination. Et donc c'est très important que chaque enfant soit vacciné et protégé de la polio. Sentez-vous souvent une sensation de brûlure dans les yeux ? Ou peut-être des douleurs, des démangeaisons ? Et même parfois une vue brouillée, si oui, vous pourriez avoir les yeux secs. Le syndrome des yeux secs ou sécheresse oculaire se produit lorsque vos larmes ne permettent pas une lubrification adéquate des yeux. Le docteur Stéphanie Marionneau, porte-parole de l'Académie américaine des ophtalmologues, donne des conseils pour prévenir le dessèchement des yeux et pouvoir y rémédier. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses, des produits que vous pouvez acheter dans le magasin, la pharmacie, et ça aide. Mais il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Il y a des choses, mais les larmes artificiaux ne tiennent pas tellement aux yeux. Ils avaient peur rapidement. Alors à la fin, ce n'est pas une solution pour longtemps. Alors il faut vraiment aller chez le médecin, chez l'ophtalmologiste, l'ophtalmologue, pour déterminer si c'est bien les yeux sèches ou bien c'est peut-être quelque chose d'autre. Enfin, le traitement, il y a des produits que le médecin peut vous donner. Et il y a les goûts. Il y a deux choix. Et ce sont des goûts différents. Mais il y a un qui fait la production des larmes. Et l'autre, c'est pour diminuer l'inflammation aux yeux. Ce sont les goûts différents, mais ils marchent très bien. Mais il faut avoir la prescription pour les avoir. Selon les experts, d'autres astuces, telles que cligner des yeux régulièrement lorsqu'on passe beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur ou durant la lecture, peuvent aider à réduire la sécheresse oculaire. Et surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. La menstruation ou les règles sont un phénomène normal, naturel et propre à chaque femme. On appelle règles les écoulements sanguins, que les femmes connaissent chaque mois dès la puberté jusqu'à la ménopause. Selon des sondages, une jeune fille sur dix en Afrique ne va pas à l'école quand elle a ses règles, et cela pour plusieurs raisons, y compris le prix inaccessible des protections hygiéniques, l'absence de toilettes propres ou d'intimité pour se changer, ainsi que certaines croyances et des tabous culturels. Nous vous avons demandé votre avis à ce sujet. Dieudonné Kassissi Untumwa de Goma en RDC nous dit « C'est toujours l'Afrique, mais il y a un problème de la formation, l'éducation de base. Certains parents pensent que c'est à l'école où l'enfant doit apprendre sur son corps. Le moyen financier pour se procurer des serviettes hygiéniques constitue aussi un défi. Le changement de mentalité et mode de vie reste nécessaire pour atténuer cette tendance. » Au Soudan du Sud, un groupe d'hommes et de garçons tentent de briser les tabous culturels sur la menstruation, Man for Women distribue des serviettes hygiéniques aux filles et encourage l'agente masculine à engager un dialogue sur le sujet. L'organisation plaide pour des lois qui pourraient rendre les produits d'hygiène plus accessibles aux filles. Reportage chez Laponie à Juba. Sunday Joseph a grandi dans une famille pauvre de 12 membres à Juba. Quand elle a atteint l'âge de la puberté, sa famille ne pouvait pas lui acheter des serviettes hygiéniques. « Chaque fois que mes règles venaient, j'utilisais des morceaux de tissu ou parfois du papier toilette pour m'aider. » À l'école, Sunday était taquinée et en avait honte. Elle a alors abandonné les classes et tombée enceinte. Et n'y est jamais retournée. Aujourd'hui, elle nettoie les bureaux pour subvenir aux besoins de son enfant. Man for Women, un groupe militant exclusivement masculin, veut éviter le même sort aux autres filles. « Ce sont les garçons qui stigmatisent beaucoup les filles. Quand ils voient des tâches sur une fille, ils se moquent d'elles. La raison pour laquelle nous les faisons participer, c'est que nous essayons de leur dire que c'est une chose naturelle. » Man for Women s'efforce d'éliminer cette stigmatisation en enseignant sur la santé et l'hygiène menstruelle dans les écoles. À l'école primaire, Happy Angel, l'association a distribué des serviettes hygiéniques et montré comment les utiliser. « Au début, j'hésitais parce qu'il y avait des questions et je ne savais pas comment y répondre. Mais à la fin, je me sentais bien et j'en suis très reconnaissante. » Man for Women aide les filles qui n'ont pas de serviettes hygiéniques pour éviter qu'elles soient isolées et la touche masculine est un apport capital. « Aujourd'hui, je me sens si fier parce qu'il est bon d'enseigner la plupart des garçons pour encourager les filles. J'en suis si heureux. » « En fait, je suis impressionnée parce que c'est la première fois que je pense que les hommes parlent de menstruation dans ce pays. » Madame Akumu a ajouté qu'il est temps de briser le silence sur les menstruations et elle voit l'action de Man for Women comme un bon pas en avant. Dans notre prochaine édition de Carnet de Santé, nous parlerons du stress. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, arrobazelinormudu. C'est la fin de cette édition de Carnet de Santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada